Bonjour les frères et soeurs, bienvenue sur ce point, nous sommes de retour pour la suite de ce qu'on va commencer, ce sont des révélations hors du commerce. Croyez-vous aux histoires de revenants, aux gens qui sont morts, qui sont revenus dans un autre endroit à télétravailler ? Ha, si vous ne croyez pas tellement, cette histoire risque de vraiment vous étonner. Écoutons ça ! Vous m'entendez ? Oui, très bien, très bien. Oui, il y a de cela, quelques temps j'ai perdu mon grand frère par accident. Donc, un an plus tard, pendant que célébrer les fiançailles de ma petite soeur, c'est comme ça qu'on voit une dame appelle, elle dit non, bonsoir, elle appelle la petite soeur de ma mère, elle dit bonsoir, ma maman répond, elle dit non, c'est bien le numéro d'intel. Ma maman dit oui, c'est bien moi. Donc, la dame, la dame dit non, il y a votre fils qui m'a remis votre numéro, il m'a dit non, en cas si j'ai temps de le joindre, ça ne passe pas, donc je vais appeler la petite, euh, je vais appeler ma maman, pardon. Allô ? Oui, bien, on te suit. Allô ? Que non, c'est votre fils qui m'a remis votre numéro, il a dit en cas si je vous appelle, si ça ne passe pas, j'appelle ce numéro. Donc, c'est comme ça comment ma grande soeur a démarré la voiture, elles sont parties à la rencontre de la dame, puisqu'elle a dit à la dame que non, on va venir à votre rencontre et tout. Donc, ils ont démarré, arrivé chez la dame, c'est comme ça comment ma grande soeur sort la photo de mon grand frère, elle demande à la dame pour non, euh, c'est bien lui-là, c'est bien lui-là qui vous a remis mon numéro. La dame dit oui, c'est celui-ci, c'est lui qui m'a remis le numéro et tout. Donc, maman était paniquée et tout, donc elle disait non, non, ça, ça ne peut pas être mon fils, parce que mon fils, il est décédé, il y a de cela, et non, il est décédé et tout. Donc, c'est comme ça comment la dame dit non, si vous ne me croyez pas, je veux faire appel à ma collègue, parce que le petit-là, lui, il nous transporte chaque matin, tous les jours. Il nous transporte chaque matin, euh, à 5 heures, voilà, comme ce sont des commerçantes, elles sont béninoises et tout. Donc, c'est lui qui leur transporte chaque matin, à chaque 5 heures, il vient leur prendre pour leur amener à leur lieu de travail et tout. Et quand il est 18 heures, il vient leur récupérer pour leur amener. C'est juste que ce jour-là, il avait un souci avec son téléphone, donc il a remis le numéro. Donc, c'est ce que la dame a raconté, comment on appelle, a raconté à ma maman. C'est comme ça, la copine, la collègue de la dame dit, mais effectivement, c'est lui, c'est lui, la maman est en train de pleurer, elles ont vu que la vieille est en train de pleurer et tout, elle pleurait, elle pleurait. Maintenant, elle demande que non, mais qu'est-ce qui se passe ? Là, ma maman dit non, c'est mon fils, il est décédé, il y a de cela un an, il est décédé. Si vous ne nous croyez pas, on repart au village, comme ça, vous allez voir, ça tombe et tout. Donc, la photo-là que vous voyez là, la photo-là, c'est une photo qu'on avait à grandir le jour de son décès et tout, c'est la photo qu'on avait à grandir. Donc, la femme, elle niait, elle dit non. Elle niait, elle dit non. Non, ça, je ne crois pas à ça, parce que le petit en question, il a une femme, il a même fait un enfant et tout. Si ça vous dit, je vous amène chez lui, parce que le petit, il est très gentil et tout. Souvent, il nous offre à boire et tout. Parfois, il fait à manger à la maison, il nous appelle, on mange avec sa femme, il a un nouveau-né et tout. Donc, ma maman, elle n'a pas eu ce courage-là avec ma grande-sœur. Pardon. Elle n'a pas eu le courage d'aller voir l'enfant et tout. Donc, jusqu'à présent, on ne sait pas. La femme, on ne sait même pas si, qu'est-ce qu'elle est devenue, si elle a eu des séquelles ou pas, parce qu'elle n'en revenait pas. Parce que mon frère lui disait, mon frère lui disait non, c'est, comment on l'appelle, il disait que non, il avait un problème de voiture. La voiture, quand on l'a demandé d'aller travailler sur la route du Congo et tout, la route n'est pas bonne, donc la voiture a un souci et tout. Maman a dit non, mon fils est décédé. Donc, elle était prise de peur et tout. Après, elle est rentrée chez elle. Donc, on n'avait pas eu le courage-là d'aller voir l'enfant en question et la copine en question. Mais après ça, quand elle était repartie chez elle, elle était repartie, elle avait fait un tour avec sa famille, aller voir mon frère en question. Quand elle était arrivée, il n'était plus là. Donc, c'était un peu ça, ma petite histoire. Allo ? Non, on va te dire ça. Sérieux, les histoires de revenants, on entend beaucoup parler de sérieux, de choses étonnées. Alors, je peux le voir, je vais avoir appris sur des témoignages, des choses extraordinaires. Bonsoir. Bonsoir, Délame Gilles. Là, tu vas. Parce que j'ai vu votre émission et voilà ça. Aujourd'hui, j'ai 25 ans et à l'âge de 20 ans, étant donné que j'étais dans une famille, je peux dire chrétienne, bon, chrétienne catholique, voilà. Mais malgré le fait qu'on était catholique quand même, on avait des bâts, genre toujours prier le matin, prier à midi, prier au soir et prier même quand on mange. Et nos parents nous avaient toujours inculqué, nous avaient mis au fait en tête, genre, c'est l'école, c'est l'église, après l'école, c'est l'église, mais non. Et moi, étant donné que j'ai vite étudié, j'ai vite appris, parce qu'à 18 ans, j'avais allé au baccalauréat. Quand j'ai eu mon baccalauréat, c'est comme ça que, puisque mes parents étaient à séparer, donc ma mère vivait maintenant dans un autre pays. Et mon père, il avait pris une autre femme. Et avec cette femme-là, c'était pas trop ça. Donc je me suis retrouvée maintenant à habiter avec mes tantes. C'est comme ça que maman, après le bac, elle me dit, bon, tu as eu ton bac, au lieu de te faire maltraiter, parce qu'il y avait trop de maltraitance, parfois avec mes tantes, trop de différences. Il est préférable que tu viennes avec moi. Donc je quitte mon pays d'origine et je vais retrouver maman. Mais je partais souvent passer des vacances, quoi. Et pendant que je passais mes vacances, quand j'étais en cage de première, j'ai rencontré un monsieur. C'était tranquille. Même quand je suis retenée dans mon pays d'origine, le monsieur, il m'envoie de l'argent de poche. Et on avait gardé la relation. Donc quand j'ai mon baccalauréat, je retourne, là où maman était. C'est comme ça que le monsieur décide de m'épouser, au fait. Les choses sont tellement allées vite. Il dit, non, voilà, tu ailles au bac, c'est vrai, mais je vais t'épouser. Nous, avec le christianisme, je peux dire ça. On nous a appris, tu vas pas faire aller dans ma norme. Donc s'il y a un monsieur qui vient, ou bien un mari qui vient, il se pointe. Ce que tu dois faire, c'est d'accepter peut-être au mariage, au fait. Mais sauf qu'en ce moment, je n'avais pas vraiment le discernement que j'ai aujourd'hui. Parce que si j'avais ce discernement, peut-être que je ne serais pas tombée dans ce foyer. Je ne devais pas tomber dans ce foyer, si je peux le licencer. Mais moi, c'était genre l'éducation qu'on m'a donnée. On a fini l'étude, on continue. Maintenant, s'il y a un mari, lui, il est allé dans ma norme, il faut te marier, il faut te caser. Donc c'est comme ça que j'accepte la demande de cet homme. Maman aussi, elle va l'idée. On va essayer de tomber dans le foyer, puisqu'il a promis que dans le foyer, je devais continuer les études. Et autres, ça ne devait pas empêcher quelque chose. Et maman accepte la demande. C'est comme ça qu'en moins de... Je vais dire quoi, on a préféré les fiançailles peut-être six mois. Et six mois, oui, cinq, six mois. Et il a programmé une date comme ça. Et au fait, je ne l'ai pas compris, parce que les choses sont tellement allées vite. L'a programmé une date, même ses parents étaient surpris que c'est comme le mariage. Et c'est genre, ses parents, personne n'a contribué. Il a dit non. Lui-même, il s'est préparé. Que ce soit dans ma famille, il a donné une somme à maman pour préparer ce mal de notre côté. Il a vraiment tout prévu, de telle sorte que les cotisations, je rencontre souvent dans les familles africaines, là où il n'y avait pas ça. C'était un bon mariage, un grand mao. Vraiment, la petite, elle a eu la chance à 20 ans. Elle va déjà au foyer, autre mao, la grâce et autre. C'était un peu ça. Mais le jour du mariage, bizarre au mot. Comme chez nous, il y a toujours des mails. Les mails qu'on fait souvent pour la belle famille et autres, le pistache ou bien, on appelle ça quand on compte bien le mails d'arachide. Moi, je n'ai pas dormi avec maman parce que j'étais à l'hôtel, au fait. Le lendemain, les parents, je ne sais pas quel problème ils ont eu. Ils se sont mis à chamayage. Le jour du mari, ils se sont mis à chamayage. Parce que mon maman, comme moi, j'étais à l'hôtel, moi, je devais juste quitter l'hôtel et aller à la mairie. Ils se sont chamayage, ils discutaient. Au point, c'était vraiment fort. Puisque je suis juste, nous sommes deux, mon aîné et moi. Et même mon aîné, il était aussi dans le camp des maisons qui tombent, vraiment, qui se chamaillaient, qui se discutaient et autres. Au point, ils ne sont pas venus à la mairie. Maman et certaines de ses soeurs, ils sont venus. C'est comme ça qu'après le mariage, personne ne me raconte réellement la scène qui s'est passée, au fait, dans la maison familiale, au fait, là, on ne peut pas le mariage. C'est comme ça que le lendemain, quand il faut maintenant donner le mais à la belle famille, maman me dit, non, ton mais c'est brûlé, autre. C'est là où j'ai compris que le mais, au fait, chez les Africains, ça a un sens, un côté spirituel. Ça a vraiment un côté très, très spirituel. Comment est-ce que mon mais va se brûler, autre ? Bon, moi, j'ai quand même banalisé. Ça, parce que moi, c'était, oh, Dieu, 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 Dieu. J'ai dit, ah, peut-être ça arrivait, ça arrivait, autre. J'ai banalisé, au fait. Quand je banalise, moi, voilà, maintenant, je suis au foyer. Il y a beaucoup de choses, au fait, qui sont passées. Si je m'en racontais, on va passer peut-être toute la nuit. J'ai banalisé et, voilà, je me suis, je suis entrée dans le mariage. Quand j'en ai le mariage, le monsieur, tout allait bien. Bon, au fait, tout allait bien, au fait. Puisque quand on dit souvent, quand tu as des yeux voilés, tu ne peux pas voir des choses pour toi. Même si ce n'est pas bon, tu penseras toujours que c'est bon et autre. Tout allait bien, au fait, avec ma belle famille, tout allait bien et autre. Et jusqu'à ce que je prenne ma première grossesse. Quand je prends ma première grossesse, c'est du prégnus qu'au 9e mois, j'ai suivi des visites. Tout se passait bien, mon enfant allait bien. Tout était bien, au fait. Il n'y avait rien, il n'y avait pas d'anomalie. Il m'a dit, quand je vais maintenant pour accoucher, j'accouche bien aussi. Non, je n'ai pas accouché bien parce que j'ai fait peut-être deux jours de contractions. J'ai eu des contractions, genre aujourd'hui, le lendemain. C'est le lendemain, peut-être vers, je ne sais pas, c'était 24h à nuit que je vais accoucher. Donc, j'ai eu presque deux jours de contractions. J'ai souffert. Je monte sur la table, j'accouche bien. Quand j'accouche, quand l'enfant naît, l'enfant ne prend pas le sein. Elle passe toute la nuit à pleurer puisqu'elle est née à 24h. Toute la nuit, l'enfant pleut. L'enfant pleut jusqu'au matin, 8h. Quand les sages et les infirmières passent parce qu'il y a une visite souvent le matin ou chez la nuit. Je lui dis à la dame que toute la nuit, l'enfant pleure. Tout ce que je donne comme sein, elle ne t'aide pas. Elle a pleuré, moi, mais je n'ai pas dormi. Elle dit, comment ça ? Oh, amenez-nous l'enfant à néonate. Oh, mon enfant, pourquoi on l'amène à néonate ? Non, amenez-nous d'abord l'enfant à néonate. On amène l'enfant à néonate. On arrive là-bas, on dit, oh, mais l'enfant sous couvreuse. Non, sous assistante respiratoire. Je lui dis, mais l'enfant, quoi ? Oh, ta fille ne respire pas bien. Oh, je lui dis, oh, Seigneur, ça, c'est quelle histoire encore. Et la nuit, là-bas, c'était genre, la journée, c'est pas 15 000, là ? 15 000 la journée, donc. Et on ne savait pas combien de jours cet enfant devait faire son assistante. L'enfant, elle n'a même pas 30, même pas 40 minutes. Même pas 40 minutes, mon enfant, elle est morte. Elle meurt comme ça. Jusqu'aujourd'hui, je ne sais pas réellement ce qui s'est passé. Pour une grossesse qui s'est bien passé, un accouchement qui s'est bien passé. Ma fille est partie. Quand mon enfant meurt, c'est comme ça que mes parents, oh non. Et des jours, au fait, la famille africaine, non, quand tu perds l'enfant, ton premier enfant, tu dois vraiment, tu ne dois pas traîner, il faut chercher à prendre une autre grossesse. J'ai dit, ok, d'accord. Le manque de discernement, le discernement est important. Parce qu'aujourd'hui, je me dis que tout ce qui nous arrive à être, au fait, à... Il y a quelque chose au fait derrière tout ce qui nous arrive, un message que Dieu veut forcément nous transmettre. Mais je n'ai pas eu cette capacité-là en ce moment de savoir au fait qu'est-ce que Dieu voulait me transmettre, qu'est-ce que Dieu voulait me dire. C'est comme ça que j'ai pris ma deuxième grossesse. Quand je prends la deuxième grossesse, le même scénario et tout se passe bien. La dernière visite maintenant, quand je vais pour faire ma dernière visite, ma femme qui me fait l'échographie, c'était la dernière échographie. Sinon, j'étais presque à terme, il fallait faire la dernière échographie avant d'aller accoucher. La femme qui fait l'échographie, elle constate que l'enfant est microcéphalé. Voilà, je ne sais pas si vous connaissez ce que ça veut dire. C'est comme ça que... Ça veut dire quoi? Bon, il y a un problème. Ça veut dire que le corps de l'enfant est... Le cerveau de l'enfant est moins développé que son corps. Donc, pour un enfant qui est à terme, qui a 9 mois de grossesse, le corps et le cerveau de l'enfant devraient être identiques. Mais le cerveau n'était pas bien développé, contrairement aux autres membres de son corps. Donc, c'est un truc du cerveau, en tout cas. Et si le cerveau ne fonctionne pas, c'est l'autre. On voit souvent des enfants, par exemple, des enfants comme des macrocéphaliques, ils ont des grosses têtes, des gens bizarres, ou bien des microcéphaliques. Tu vois, des enfants avec des petites têtes, des gens vraiment bizarres, et ça cause un retard de croissance dans l'évolution de l'enfant, même quand l'enfant naît. Donc, c'est ça. Elle me dit, ton enfant est microcéphalé. Je crie, je dis, non, docteur, vous ne pouvez pas me dire ça. Elle me demande, mais qui t'a suivi, qui t'a fait des échographies tout le long de ta grossesse ? Je dis, mais madame, c'est vous, c'est vous qui m'avez suivi pendant la procèsse. Elle dit, non, c'est faux. Je lui montre mon canne, tous les rendez-vous de l'échographie, les résultats qu'elle a donnés. Elle dit, mais comment ça peut arriver ? Comment est-ce que ça arrive ? Elle-même, elle n'a rien compris. Elle dit, mais pourtant, du troisième mois jusqu'à maintenant, tout allait bien. C'est quoi ce problème ? Elle dit, non, ça dort. Elle me dit, comme ça, il faut que j'appelle une autre collègue qui est plus spécialisée dans les échographies. On va essayer de voir, peut-être, c'est mon truc qui dérange, ma machine qui dérange. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Elle m'amène dans une autre clinique avec sa collègue qui est plus spécialisée dans ça. Là-bas, même, c'était le terminator, en fait. La dame, elle avait quatre télés dans la chambre. Donc, c'est de telle sorte que quand elle te consulte, tu verras l'échographie. Si tu es avec un parent, c'est-à-dire que j'appelle mon mari, que va là où vient. J'appelle aussi, il appelle sa soeur. Voilà, nous allons aller. Tous sont venus, nous sommes en salle. Parce que j'étais loin de mon maman et des autres parents, en fait. Tous, nous sommes en salle. Et celle-là, quand elle penche son appareil, elle ne voit même plus l'enfant, en fait. Elle voit carrément une boule. Elle me dit, mais attends, tu as une boule dans ton ventre. Ce n'est pas un enfant que tu as dans le ventre, là. Tu as une boule. Parce qu'on ne voit pas les membres de l'enfant, on ne voit rien. Il n'y a rien, en fait. En tout cas, on doit chercher à évacuer cette espèce qui est dans ton ventre. Je craque, je pleure. Ma sage-femme me dit, non, reste forte. Reste forte, parce que là, c'est plus bon. Et c'était la même sage qui m'a suivie la première course. Elle me dit, non, mais qu'est-ce qui nous va passer, quoi ce problème ? Elle me dit, reste dans la prière. Donc, on m'a provoqué l'accouchement. Quand on m'a provoqué l'accouchement, une nuit en corps de douleur, je viens accoucher le lendemain à 8 heures. Quand j'accouche bizarrement, ce n'est pas l'espèce, au fait. Quand vous voyez, elle voit, effectivement, c'est maintenant l'enfant qui sort. L'enfant nait avec ses cinq doigts, ses cinq pieds. Mais l'enfant est microcéphalé. Voilà. Donc, c'est un problème sous la main. Il n'y a un commentaire, avec ses cinq pieds. Tu dis cinq doigts ? Pardon ? Il n'y avait les cinq doigts ? Non, l'enfant avait tout normal au cou. Non, l'enfant avait tout physiquement, mais l'enfant était normal, mais juste qu'elle est microcéphalée. Donc, voilà un autre problème. On quitte le scanner, échographie, IREM, tout au fait, il fallait faire tout sur cet enfant. Et malgré ça, malgré que les hôpitaux donnaient des traitements, des trucs, moi, je me suis dit, bon, c'est l'hôpital, donne un traitement, il faut aussi aller voir un prêtre exorciste pour essayer de prier. Mais le monsieur, il va me prendre, genre, à la maison, il me dépose. Il me dépose à l'église. J'ai dit, mais allons à l'église, pourquoi est-ce que c'est notre enfant ? Donc, si aujourd'hui, il y a un problème, toi et moi, on assume ce problème, tu n'as pas le droit de me laisser, parce que c'est seul au fait, il ne venait jamais à l'église. Même les sains de prière qu'on donnait, il n'était jamais là, il ne faisait jamais, il ne respectait rien. Voilà, l'enfant, à trois mois, quatre mois, mon enfant ne peut pas s'asseoir. J'ai dit, Seigneur, ça c'est quelle histoire ? On me dit, va en rééducation. Je vais en rééducation avec l'enfant, elle arrivait quand même à s'asseoir. Cinq mois, six mois, l'enfant ne rentre pas comme les enfants normaux. Elle ne peut pas parler les premiers mots. En fait, je suis restée forte, j'ai dit, oui, Seigneur, c'est ce que ta volonté soit faite. Je suis restée vraiment accrochée dans la prière. Neuf mois, la même chose, il n'y a pas d'évolution. Elle s'assoit quand même, elle bave, mais elle ne peut pas parler, elle ne peut pas romper. Vraiment, elle est comme ça, en fait. Je dis, adieu, que ta volonté s'accomplisse. Mais je ne veux pas rester, je ne veux pas me décourager. C'est comme ça, un jour, je suis en train de dormir. Elle avait quel âge ? Dix mois, oui, elle avait dix ou onze mois. Je dors, c'est comme ça que mon père, il vient me dire en rêve que Diane, il est assis dans mon salon, dans ma maison, il me dit, l'homme avec qui tu es, ce n'est pas, ce n'est pas, ce n'est pas. Et tu penses qu'il te dit tout, en fait, tu penses qu'il t'aime, tu penses que c'est ton homme, mais ce n'est pas ton homme. En fait, il a dit un tout genre, tu ne connais pas réellement avec la personne avec qui tu vis, en fait. Moi, je me réveille. Je n'avais personne, en fait, à côté de moi pour m'interpréter le rêve. Je me dis, mais pourquoi papa vient me dire un truc comme ça ? Qu'est-ce qui se passe et à quoi ? Après, je dis, bon, je banalise, je regarde autour de moi, je dis, mais je ne vois pas mon mari comme un logiste parce qu'avec des miroirs et autres, comme on dit, des signes, il y a toujours des petits signes, en fait. Mais je ne voyais pas ces signes-là. Je me dis, bon, peut-être c'est un rêve comme d'autres rêves, en fait. Je dors encore. Une semaine après, c'est le petit frère de papa qui vient encore en rêve dans le salon où j'ai vu ce mot, en fait. Il me dit les mêmes mots que papa m'a dit. J'ai dit, là, ça devient très, très, très sérieux. J'ai dit, OK. C'est comme ça que j'avais coup, puisque j'avais... Quand je partais en cours, il restait à la maison avec l'enfant. Donc, j'avais coup de 8 heures à 10 heures. Donc, je revenais, c'est l'eau, il partait au travail. Donc, un jour, il me dit, l'enfant avait un an, quoi. Un an et quelques semaines. Il me dit, bon, Diane, aujourd'hui, j'avais même devoir. Il me dit, bon, tu vas rester à la maison. Je préfère, parce que j'ai une mission à faire. Je lui dis, OK, d'accord, il n'y a pas de problème. Je vais rester avec l'enfant. Qu'elle dit, l'enfant, va faire ta mission. Je reste. Le bon monsieur ne rentre pas la nuit. Le lendemain, je passe toute la nuit à appeler. Il ne décroche pas. C'est comme ça que quand j'appelle, lui-même, il me rappelle. Il me dit, la police m'a attrapée. Comment ça, la police t'a attrapée ? Lui, la police m'a attrapée. Tu as fait quoi ? Donc, au fait, il était dans une structure de contrôle et autre. Mais pour faire des contrôles sur le terrain, il faudrait que ton patron te donne des ordres de mission. Mais lui, il a falsifié l'ordre de mission et il faisait du travail, genre, illégal ou bien, je ne sais pas, derrière, c'est patron. Donc, c'est comme ça qu'on l'a attrapée. Et quand on l'a attrapée comme ça, il va en prison. Quand il va en prison, je pleure. Jeune mariée, tu as un enfant qui est malade. Et voilà, ton mari, celui qui tu comptais ou bien que tu avais mis tout ton espoir, il va en prison. Je dis, Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire ? Qu'est-ce que tu veux me faire comprendre ? Si jeune que je suis, qu'est-ce que je t'ai fait pour mériter ça ? Une année de pleurs, une année de galères, une année de souffrances, une année... Et pendant tout ce temps, sa famille, je n'ai pas vu le soutien de sa famille, je n'ai pas vu le soutien de ses frères, je n'ai pas vu le soutien de quelqu'un. Heureusement que ma mère, c'est une femme qui sait se battre, donc, et je ne louais pas, elle a envoyé le lait parfois. Et à un moment donné, elle m'a dit, non, Diane, puisque tu parles à l'école, donne-moi l'enfant, je pourrais garder cet enfant. Donc, elle essaie de jongler ainsi. Mais malgré ça, je partais, je rendais visite au monsieur. Mais sa famille, je n'ai pas vu le soutien de sa famille. Sur son frère, il va jusqu'à... Au fait, il vient me draguer, genre, tu sais, mon frère n'est pas là, donc, chez nous, la famille africaine, quand le frère n'est pas là, on récupère la famille. Et j'ai dit, mon frère, jamais, et pour rien au monde, je ferai ça. Je ne ferai jamais ça. Donc, s'il te plaît, libère-moi la ligne. Mais il insistait, mais moi, je restais toujours dans mon côté, et je restais toujours avec la prière, au fait. C'est comme ça, à un moment donné, je me suis retrouvée avec des amis, genre, quand on faisait des veillies de prière. Quand on faisait des veillies de prière, c'est comme ça que, pendant la veille de prière, il y a une personne qui a eu une révélation. La personne que je connais, c'est même pas mon histoire. La personne me dit, Diane, vraiment, le foyer dans lequel tu es partie, c'est pas ton foyer, c'est pas ta place. Et avant ça même, avant même qu'on arrive au problème, il y avait une dame, quand je me rendais à l'école, qui m'avait vue en route. Elle me dit, ma fille, là où tu es, c'est pas ta place. J'ai dit, maman, pardon, ne me dis pas ça, ne me raconte pas ça. Après, elle m'a dit, en tout cas, on remet à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Le temps viendra au temps où tu comprendras. Tellement je l'aimais, tellement j'étais contente de mon foyer. Donc, tout ce qu'elle pouvait me raconter, ce soir, je ne croyais pas. J'ai dit, non, pendant la révélation, pendant les prières, quand il est en prison et autres, la fille, elle m'appelle, elle me dit, Diane, voilà, voilà, le foyer où tu es, c'est pas ta place. Et autres, tu es entrée dans une famille compliquée, c'est quoi ton problème ? Mais est-ce que tu sais que les enfants qui sont partis, c'est même toi qui devrais partir, mais ton mari, il faut beaucoup prier parce que Dieu t'aime tellement. Sinon, à la part de ses enfants, c'est toi qu'on devait sacrifier. Mais ils ne pouvaient pas avoir la main mise sur toi. J'ai dit, non, c'est faux, tu ne peux pas me dire ça. Donc, c'est faux. J'ai dit, non, 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 tu ne peux pas me dire ça. Elle me dit, effectivement, c'est ce qui devait arriver. Et voilà pourquoi tu as fait un an, parce qu'il a eu deux ans, en fait, deux ans de prison. Pendant un an, je priais, je disais, Seigneur, montre-moi, parle-moi, c'est quoi ton problème ? Donc, pendant un an, j'ai prié, je n'ai pas eu de suite, je n'ai rien eu, Dieu ne m'a rien dit, jusqu'à ce que je commençais de prier, là. Et la fille, elle me fait des révélations. Malgré cette révélation, je m'entête, j'ai dit, ah, foutez-moi le camp, tout ce que vous dites, là, c'est rien. Bien, une autre sienne de prière, une autre personne encore qui ne connaissait pas mon histoire, elle m'interpelle encore. Et elle est allée jusqu'en profondeur. Elle me dit, bien, là où tu es là, si tu ne sors pas de ce foyer, quand il sortira, un matin, tu ne vas pas te réveiller. Un matin, on va se souvenir de le trouver, décéder, parce que ce n'est pas ta place. Et ce monsieur ne t'a pas épousé pour être sa femme, parce que tu étais l'esclave, au fait. Et au message d'ange, dans mes visions, dans mes rêves, au fait, quand je dormais, parfois, je voyais des serpents, des trucs vraiment atroces, au fait. Mais moi, j'avais toujours l'esprit de banaliser les choses, de négliger. C'est comme ça que, je ne vais pas mentir, quand il allait en prison, je n'avais pas de soutien, pas financier, et je n'avais vraiment aucun soutien. Mais je rencontrais vraiment des bonnes personnes qui m'ont soutenue, même à un moment donné, dans mes études. Mais ces personnes, à un moment donné, s'écartaient tout simplement. Sans problème, la personne part. Sans problème, la personne part. La personne t'aime vraiment, la personne t'aide. Mais un de ces matins, tu as appris à qui me décroche. La fille va jusqu'à midi, mais ce monsieur, il a mis des trucs dans ton sexe, de telle sorte que, peu importe l'homme que tu devais rencontrer, ma soeur, l'homme-là devait te coucher peut-être pour la première fois et repartir, parce qu'il t'a mis les fétiches dans le sexe. Et effectivement, c'est ce qui se passait. Je rencontre une personne, la personne veut bien m'aider, la personne est motivée, mais après qu'on a les rapports, c'est sûr, la personne disparaît. C'était vraiment mon quotidien. J'ai dit, ah bon ? Il m'a dit, oui, tu as un truc dans le sexe, donc vraiment, il faut chercher à te soigner, à te traiter. J'ai dit, d'accord, je ne vais pas commencer par la procédure, parce que vous me parlez de la procédure de développement, je ne suis pas prête pour ça. Mais je vais d'abord pour ma santé, je vais commencer par ma santé. C'est comme ça qu'on a fait une séance de délivrance. Quand on fait la séance de délivrance, c'est sa grande soeur, elle vient carrément se manifester à moi. Elle dit, genre, cette femme, elle est entrée dans notre famille avec une étoile, au fait, je vais récupérer cela. Elle est qui, au fait ? J'ai dit, moi, j'étais scandalisée parce que mes propres parents, ils ne se manifestent pas en moi. Je quitte d'un pays pour un autre, mais c'est toi qui viens entrer en moi, genre, pour me détruire, au fait. Qu'est-ce qu'elle t'a fait ? Tu la connais ? Oh non, mais elle est entrée dans ma famille avec un truc, ce truc-là. On l'a chassée, on a fait des prières, elle est quand même partie. Maintenant, après la séance de délivrance, son frère, même étant en prison, il m'appelle. Oh, il dit, je vais te retrouver là où je t'ai laissée. Tu vas me retrouver là où tu m'as laissée, comment ? Est-ce que moi, je suis où ? Non, non, je vais te retrouver là où je t'ai laissée. Parce que moi, il s'est mis à cri au téléphone. Je dis, mais tu vas me retrouver là où tu m'as laissée, comment ? Je suis à la maison, tu vas me retrouver là où tu m'as laissée, ça veut dire quoi. Mais j'ai une fois compris au fait du palais spiritual, au moins au fait, j'ai compris, je n'ai pas trop voulu entrer dans son jeu. C'est comme ça que je lui ai dit, après il restait peut-être 4 mois pour qu'il soit de la prison, j'ai dit, après toutes les révélations que j'ai eues, je me suis, pendant ma délivrance, j'ai vomi, genre un saut de 15 litres, genre comme s'il y avait des feuilles, au fait, émiettées dans mes vomi, des trucs émiettés, genre des feuilles, je voyais 15 litres d'eau. Tu as un truc de 15 litres ? Oui, un gluant de 15 litres avec des... Je lui ai dit, genre comme des feuilles, au fait, émiettées dans le gluant, au fait, des feuilles, genre comme des trucs que je consommais, des feuilles. Quand je lui ai dit, voilà, je pense que toi et moi, quand je suis à la sortie, on ne peut plus rester ensemble parce qu'aujourd'hui, les enfants sont partis. Et au fait, ils ont été, je veux dire quoi, les enfants ont été sacrifiés pour que je vive, au fait. Donc je peux comprendre ça ici, mais moi, je ne veux plus de ce foyer. Donc quand tu sortiras, sache qu'on ne sera plus ensemble. Il dit jamais. En tout cas, tu peux faire quoi ? Pour lui, comme je n'étais pas dans mon pays, j'étais dans son pays, au fait, je n'avais personne, je n'avais pas de force. C'est comme ça que même sa soeur me dit, tu penses que tu peux aller où ? Tu es une prisonnière, tu es une esclave. Elle m'a dit ça à vive voix de face-to-face. Elle m'a dit ça, que tu es une esclave. Tu penses que tu peux faire quoi ? Tu es en prison ici, tu penses que tu peux aller où ? Je rigolais, au fait. J'ai dit, si c'est vous qui m'avez créée, vous allez me dire ça aujourd'hui, que je suis une esclave. Dieu merci. Malgré le fait que je n'avais pas de moyens, je suis tombée sur une amie. Cette copine-là, son mari, son frère était usée de justice. Je suis allée vers l'usée de justice. J'ai dit au frère, voilà mon frère. J'ai passé de moyens, mais j'ai expliqué ma situation. On a pu trouver des raisons, des motifs, parce qu'au tribunal, la spiritualité n'est pas encore reconnue. On a pu trouver des motifs sur l'activité qu'il exerçait, sans me dire beaucoup de mensonges. On a pu trouver un motif. On a monté le motif et c'est comme ça que j'ai entamé la procédure. Quand j'entame la procédure, ses parents me disent que tu ne vas aller nulle part, tu ne vas rien faire autre. Dieu merci, quand j'arrive au tribunal, le premier procès, on me reçoit, j'explique la version des faits. Quand on le reçoit, il ne fait même pas deux minutes. Il dit, voilà, d'accord, j'accepte le divorce. J'étais, vraiment, je me suis mis à genoux ce jour-là. J'ai loué Dieu, je ne sais pas. Parce que ma plus grande crainte, c'était du genre qui refuse le divorce, ou bien qu'il rejette, parce que le premier visage, c'est ce que ses parents voulaient, les gens qui ont de plus. Mais quand tu places Dieu devant toute chose, vraiment, tu verras toujours sa gloire se manifester. Et même tes ennemis, ils vont se mettre dans ton consent de savoir. Et c'est ce qu'il a fait. Le monsieur a accepté. Et quand il accepte, je sais pas, c'est vrai, on a peut-être eu cinq audiences. C'est peut-être dès la quatrième audience que le monsieur dit, la quatrième audience que le monsieur dit, bon, c'est moi qui l'ai amenée ici, j'aimerais qu'on la rapatrie et autre. On lui a tout simplement dit que, mais non, le tribunal civil n'a pas compétence de rapatrier une personne. Mais non, si tu veux le rapatriement, c'est un autre service. Ça, ça ne revève pas de nos compétences. C'est comme ça qu'on s'est séparés. Le divorce a été prononcé. On l'a demandé de verser une somme pour cet enfant. Mais jusqu'à présent, le monsieur n'appelle jamais. Il ne prend pas de nouvelles de son enfant. Il ne demande pas savoir comment va l'enfant. Mais je me bats. Je suis en vie. J'ai mon petit boulot. Je rends grâce à Dieu. Parce que malgré l'état de mon enfant, l'état de santé, je ne baisse pas la garde. Et je dis merci à Dieu. Et j'accompagne cet enfant-là. Donc, c'était un peu une expérience que je voulais partager. Vraiment, de dire à nos sœurs, de faire très attention. Il y a beaucoup d'hommes qui viendront vers nous pour nous demander un mariage. J'ai entendu qu'on va dans les églises, beaucoup vont prier pour le mariage. Mais tout ce qui brinait pas forcément. Vraiment, demander au disant de moi à Dieu pour vraiment savoir, est-ce que cet homme qui vient vers moi est vraiment le vrai? Est-ce que c'est vraiment mon chauffeur? Parce qu'il y a d'autres qui meurent. Beaucoup meurent. Beaucoup n'ont pas eu la chance que moi j'ai eue. Beaucoup, vraiment, beaucoup de jeunes filles meurent dans des foyers. Parce que quoi, le mari est trompé dans des trucs sales, dans des trucs louches. Donc, c'était un peu ça, en fait, ma petite expérience que je ne voulais pas partager ce soir. Vous n'avez entendu ça? Vous n'avez entendu ça? À la fête de mariage, on doit se marier, on doit se marier. Et voici qu'on tombe sur des sorciers. Ou bien des sorcières qui sont prêtes, qui sont prêtes à nous faire la peau. C'est terrible. Waouh, la vie. C'est grave. Toi, tu as vraiment traversé des trucs, maman. Ouais, et là, c'était pas tout. Parce que comme je disais, s'il fallait se mettre à raconter, on devait passer toute la nuit. Mais en toute chose, on rend grâce à Dieu. Et voilà, on reste un témoin vivant pour sa gloire. Donc, c'est un peu ça. Bon, cette histoire, c'est que j'ai suivi, tu sais, on peut parler de la même chose que moi j'ai vu aussi, c'était au quotidien. Bon, bref, depuis l'âge de 3 ans, j'ai... Quand je me couche, quand je me couche, j'ai l'impression qu'un matin, en me réveillant, surtout aux environ, presque, 4h, 5h, 6h, ou 5h, je n'arrive pas à me réveiller. M'écoutez-moi. Allô? Allô? Oui, pour ma première fois, je suis couché sur le lit, un matin, je veux me lever, rien, j'ouvre les yeux, rien, rien, je ne sens rien. Mais les yeux ne sont pas ouverts, j'essaye de crier à l'aide, comme aide pour me réveiller. Rien ne se passe, personne ne m'écoute. J'ai eu une intuition que souvent, quand je veux me réveiller, j'ai l'index, l'index du doigt, si ça arrive à bouger, c'est que mon corps peut fonctionner normalement. À chaque matin, c'était comme ça, successivement, chaque fois, chaque jour que je dormais, je me réveillais toujours avec l'index du doigt. Si ça bougeait, j'ai dit, ok, je me suis réveillé. Mais je n'ouvrais pas les yeux, je ne savais pas pourquoi. Un matin, je dis à mon petit frère, que gars, si tu te lèves, pardon, aide-moi, tu me bouscules. Si tu te lèves avant moi, bouscule-moi du lit, là, je vais me réveiller parce que j'ai des difficultés, énormément de difficultés à me réveiller. Si tu pourrais m'aider comme ça, ça va me plaire. Il m'a dit, ok, lui-même, le matin, il se lève, il ne me réveille pas. Je suis coincé sur le lit. Je ne peux pas te mentir, en ce moment, je fais au moins, je peux dire, au moins, trois heures de temps sur le lit sans bouger ni me réveiller. J'écris n'importe comment, personne ne m'écoute. J'écris, j'écris, personne ne m'écoute. Bref, dix ans de cela passée, j'ai eu un drame. Je ne sais pas comment ça s'est passé. Je dors, je dors, j'étais seul à la maison, je dors. Je n'arrive pas à bouger, c'est la même sensation, mais je suis en train de rêver. Il y a un esprit que je ne sais pas où ça sort. Je ne connais pas comment la provenance de cet esprit-là. Cet esprit, avec, je peux dire, une capuche sur la tête, mais on ne pouvait pas voir la personne qui était à l'intérieur de cette capuche. On ne pouvait ni voir les mains de cet esprit-là. Moi, par contre, dans mon rêve, c'est comme si j'étais en train de me voir quand on était en train de tirer mon esprit, mon âme, je peux dire, de tout ça, vous en dire. On me tirait l'âme du corps. Bref, comme je ne bougeais pas, cette personne qui aspirait mon esprit, il envoyait les mains, je peux dire, il avait les eaux, ce n'était plus les bras, ce n'était rien, rien d'autre, mais rien que les eaux. Il envoie les eaux entre eux. Mon visage, il tire mon esprit, il tire mon esprit. Je me suis senti en train de quitter mon corps. Je me sentais en train de quitter mon corps. Le réflexe-là est arrivé directement qu'il faut que je bouge mon index pour vite me revenir. quand j'ai essayé de laisser tout cet esprit face à moi. C'est-à-dire que dans mon rêve, j'étais en train de me voir et quand je me voyais, l'esprit-là, il ne sait pas s'il était en train de me voir mais il ne me voyait pas. quand j'ouvre les yeux, cet esprit-là sort avec une vitesse rapide jusqu'à ce qu'il claque la porte parce que j'avais dormi avec la porte de l'extérieur ouverte parce que c'était un balcon. J'ai dormi avec cette porte ouverte. Il claque la porte, il sort rapidement. Quand je me lève, je voulais voir ce qui me suivait, ce qui était en train de vouloir attirer mon esprit avec lui. je n'ai pas vu cette personne. J'ai seulement vu un peu tout comme je t'ai dit tout à l'heure. Rien qu'un visage. Non, je ne voyais pas de visage. Je voyais juste une capuche avec les os, les bras, tout ça, tout ça. J'arrive à l'extérieur de la maison, je vois les chiens qui sont en train de crier un peu de partout, les chiens fleurs un peu de partout. Une mère de chien, ce n'était pas un chien, ce n'était pas deux, mais ils étaient énormes pour eux. Mais tu ne vois pas les chiens, tu ne les vois aucune. La première qu'est-ce que le moi est de moi, est de moi. Je sens que je suis menacé. J'ai prié le Seigneur, prié, 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 prié. Après, cet esprit n'est plus jamais venu me chercher, il ne savait pas comment me libérer de cette emprise-là. Parce que c'était un truc qui, je peux dire, c'est un truc qui m'a beaucoup effrayé depuis l'enfance, que quand je dors, je n'arrive pas vite à me rever. Je me reverts un peu tard plus que les autres, mais je me reverts. C'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf, là. Merci. Mais vince, vraiment, il faut avoir Jésus dans sa vie. Avant de lui, priez, dis Seigneur, chez Christ, protège-moi. Dieu, réçue-moi. Au réveil, faites la même chose. Dès que vous savez que vous n'êtes plus que le conseil de votre sommeil, vous ne pouvez pas vous lever. Priez le nom de Jésus. Dis Seigneur, Jésus, sauve-moi. Dis Jésus, sauve-moi. Le nom de Jésus, récemment, peut tout changer. Ça va vous sauver ce jour-là. Et vous allez comprendre tout ça qu'il y a un nom qui nous a été donné. Et que ce nom a été non vraiment très fort. Le nom de Jésus. Faites attention à vous. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Seigneur, vous rendez-vous pour la prochaine vidéo sur ce point. Merci, connecter. C'est parti.